Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Time Out, l'émission sur Livestream Sporting. On vous parle de sport à toutes les sauces. On se retrouve aujourd'hui avec Samy, running back des Grizzlies catalans. Salut Samy ! Salut Fanny, ça va ? Ça va et toi ? Écoute, ça va, ça va, on fait aller quoi. C'est pas trop dur le confinement ? Non, pour moi ça va, j'ai ma famille qui est près de moi, donc pour moi il n'y a rien de plus important. Je vois la petite grandir, donc franchement c'est cool. Et est-ce que tu arrives à te maintenir en forme ? Ouais, on essaye, on essaye. C'est compliqué, on croit avoir le temps et finalement on n'en a pas beaucoup. Donc on fait quelques petits exos pour tenir la forme, mais c'est tout. Ouais, tu restes en contact avec les autres joueurs aussi ? Ouais, quelques-uns, ouais. J'ai quelques contacts après. Sinon, c'est vrai qu'avec le confinement c'est compliqué, on ne se voit pas trop. Ouais, c'est sûr, il faut s'occuper de tout à la maison. Ouais, il y a pas mal de choses à s'occuper. Donc ton poste à toi c'est running back, est-ce que tu peux nous expliquer un peu à quoi ça sert dans l'équipe ? Bah écoute, c'est assez simple, je suis porteur de ballon, donc le quarterback va me donner la balle de main à main pour que je fasse le plus de yards possible et essayer de gagner la première tentative. Pour ça, je suis aidé de mes all-line, donc la grosse ligne qui est devant moi pour me faire les blocs, et à moi de bien lire et de progresser le plus possible. Ok, et du coup, cette saison, enfin cette demi-saison, première fois en élite, comment ça s'est passé pour toi ? Bah écoute, c'était la découverte, comme beaucoup de joueurs de l'équipe. Après, on a vu où étaient nos lacunes pour le coup. Je pense que sur le point de vue physique, ça a été vraiment assez démonstratif. Donc, on va beaucoup travailler là-dessus, et puis après, voir l'année prochaine avec peut-être le nouveau coach et ses nouveaux choix, on verra qu'est-ce qu'il faut faire. Tu penses qu'il va falloir travailler sur quoi essentiellement ? Il y a pas mal de points sur lesquels il faudrait travailler. Déjà sur le point physique, ça c'est sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est flagrant. Après, c'est sûr, la technique de foot qu'il faudra plus ou moins affûter. La vitesse de jeu, parce que le championnat demande énormément de vitesse de lecture, donc ce sera à nous de le travailler à l'entraînement. Et puis après, encore continuer sur une cohésion d'équipe. On a récupéré pas mal de joueurs l'année dernière qui étaient rookies. Donc, essayer de faire un beau collectif pour essayer d'avancer tous ensemble vers le même but. Et tu penses que cet été, vous allez pouvoir faire une grosse préparation physique ? Je pense que dès que les salles de sport vont pouvoir rouvrir, on va pouvoir s'y attaquer plus sérieusement, on va dire. Apparemment, c'est pas tout de suite, donc on verra ce que dit le gouvernement par la suite des choses. Moi, je pense qu'au mois d'août, on pourra tous s'y remettre sérieusement et espérer faire une bonne entame de saison au mois de janvier. Oui, vous avez le temps avant janvier, tu penses qu'il y aura des matchs amicaux aussi ? Des matchs amicaux, je ne sais pas. L'année dernière, on n'en a pas eu, donc pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'encore une fois, ça va dépendre de ce que le gouvernement va dire et des rassemblements pour les événements sportifs. Pour l'instant, on n'en sait vraiment pas plus. Et toi, est-ce que tu as d'autres projets en dehors des Grizzlies au niveau sport ? Oui, carrément. Justement, je profite du confinement pour laisser un petit peu de côté, on va dire, le sport, comme on sait que ce n'est pas avant un petit moment qu'on va s'y remettre. Et je me focus un peu plus sur mes projets perso, mon point de vue professionnel et aussi mes hobbies à côté du sport. Donc, tu profites de cette pause pour toi, en fait ? Oui, pour moi, pour ma famille. Je pense que cette pandémie, ce confinement, nous a vraiment permis à tous de voir que le plus important, finalement, c'était ce qu'on avait près de soi. Et peut-être que ce qui se passe à côté, c'est peut-être que éphémère. Donc, à voir, à m'éviter. Ok, super. Merci beaucoup, Samy. Et en espérant que tu retrouves vite le terrain pour t'entraîner. Merci à toi. Merci. Merci de nous avoir suivis. C'était Time Out, l'émission. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. À très vite. Merci.